Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler des causes du réchauffement climatique. Alors je pense que parmi nous tout le monde est bien conscient que limiter le réchauffement climatique, empêcher notre planète de trop se réchauffer, c'est le plus grand défi écologique et peut-être même le plus grand défi planétaire tout court auquel notre génération et tous les hommes vont devoir faire face dans le prochain siècle. Donc là dans cette vidéo le but est de bien comprendre quelles sont les causes principales du réchauffement climatique. C'est important de bien comprendre quelles en sont les causes principales parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi et on se retrouve souvent un peu perdu. Bah ouais on entend dire que pour limiter le réchauffement climatique il faut changer nos ampoules, prendre des douches courtes, arrêter le plastique, changer de bagnole, arrêter de manger de la viande, bref on nous pointe un nouveau coupable ou un nouveau problème par jour. A la fin on est perdu, on s'est plus du tout hiérarchisé, on ne sait pas ce qui a beaucoup, peu ou pas du tout d'impact sur le climat. Alors qu'est-ce qui a un vrai impact sur le climat ? Quelles sont les vraies causes principales du réchauffement climatique ? Vous résumez tout ça méga clairement en trois causes qui expliquent 91% du problème, voilà le but de cette vidéo. Et pour faire ça vous allez voir on a dû être un peu créatif. Pourquoi est-ce qu'on a dû être un peu créatif ? Bah parce que les deux grandes manières qu'on a de présenter les causes du réchauffement climatique, celles que tout le monde utilise et qu'on voit partout, et bah elles sont pas claires. Avec ces présentations, bah si vous êtes pas déjà calé sur le sujet, et bah vous comprendrez pas ce qui réchauffe vraiment la planète. C'est quoi les deux façons habituelles de montrer les causes du réchauffement climatique ? Bah d'abord il y a les présentations selon les types de gaz à effet de serre émis. Bah ouais, le climat se réchauffe parce que les hommes émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, ils s'ajoutent à ceux déjà présents dans l'atmosphère. Et comme leur nom l'indique, bah ces gaz ils fonctionnent comme une serre et retiennent la chaleur à la surface de la terre. Et donc plus on émet de gaz à effet de serre, plus on retient la chaleur et plus notre climat se réchauffe. Ça c'est la version de base du mécanisme du réchauffement climatique. C'est juste mais c'est simplifié. Donc si vous voulez on vous fera un jour une vidéo bien détaillée sur ce mécanisme avec plein de trucs importants à comprendre comme la demi-vie du CO2, l'effet d'albédo, le pergélisol et plein d'autres détails croustillants. Pour aujourd'hui, il suffit de bien imprimer que le réchauffement climatique, il est causé par les gaz à effet de serre émis par les humains. C'est donc tout à fait logique de vouloir présenter les causes du réchauffement climatique selon les différents gaz à effet de serre émis. Ça ressemble à quoi ce type de présentation ? Eh bien avec les données du dernier rapport du GIEC, ça ressemble à ça. Ce graphe, il nous montre les émissions de gaz à effet de serre en 2010, selon le type de gaz. Il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que le CO2, c'est le gaz à effet de serre le plus important. Bah ouais, c'est lui en bleu foncé, il fait les trois quarts du réchauffement climatique à lui tout seul, 76% pour être exact. Du coup, on comprend pourquoi on entend toujours parler de CO2, c'est lui le plus important. Mais on voit qu'il y a deux autres gaz à effet de serre qu'il importe de noter. Il y a d'abord le méthane en orange qui fait quand même 16% du réchauffement climatique. Et puis, en bleu clair, vous avez le N2O, protoxyde d'azote de son petit nom, qui lui est la cause de 6% du réchauffement climatique. Et puis, en gris, en bonus, vous avez les gaz F. Ça, c'est les gaz fluorés, les gaz que vous retrouvez dans les frigos, les congèles, les climatisations. Et ça, ça fait 2% du réchauffement climatique dans le monde. Super, on peut faire la liste de tous les gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Bah, c'est pas évident, parce que qu'est-ce qui émet, qu'est-ce qui est la source de tous ces gaz à effet de serre ? Il vient d'où tout ce méthane et tout ce CO2 ? C'est quelles activités humaines qui en sont la source ? Tout ça, bah on sait pas. Passons maintenant à la deuxième présentation des causes du réchauffement climatique qu'on voit souvent. Eh bien, elles, justement, elles classent les causes selon les secteurs d'activité. Voilà un exemple tiré du dernier rapport du GIEC, toujours sur l'année 2010. 2010, c'est la dernière année avec toutes les données harmonisées. Là, c'est beaucoup mieux. On comprend mieux le lien entre la vie réelle et le réchauffement climatique. On voit vraiment quels secteurs ont le plus d'impact. Par exemple, la production d'électricité et de chaleur en jaune, l'industrie en bleu, les transports en rouge ou l'agriculture en vert clair. Clairement, ce type de présentation, c'est intéressant. Mais là encore, quand on va au bout, c'est pas très clair. Parce que qu'est-ce qui fait que la production d'électricité, l'industrie ou les transports détruisent le climat ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la foresterie, là, en vert foncé ? Et quel est le rapport entre tous ces secteurs et le CO2, le méthane et tous les gaz dont on vient de parler il y a 30 secondes ? Et les énergies fossiles, elles sont où ? Ils sont où ? Le charbon, le pétrole, le gaz ? On le voit sur aucun de ces graphes, ni sur le premier, ni sur le second. Bref, tout ça, c'est pas si clair. Et pourtant, ce sont les deux grands types de présentation des causes du réchauffement climatique que vous trouverez un peu partout. Du coup, ces graphes, ils sont utiles, ils sont intéressants, mais ils ont pas été créés pour répondre à notre question. Comment visualiser et comprendre clairement les grandes causes du réchauffement climatique ? Nous, on a voulu avoir une représentation hyper claire. On l'a construite évidemment avec les derniers chiffres à jour du GIEC et on est tout content de vous la présenter.